Allez, il est 9h02, c'est parti. Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes tous partenaires Microsoft Dynamics, Nav ou Business Central. Et a priori, vous avez des clients on-prem. Potentiellement envie de les envoyer en l'air vers le cloud, mais certaines choses ne leur permettent pas de considérer du full SaaS aujourd'hui. Oui, bienvenue, vous êtes au bon endroit. On va évoquer ici ensemble les différentes stratégies qu'il existe pour des transitions douces vers le SaaS ou vers des modèles hybrides et ainsi dire évoquer toutes les nuances d'Azure qui s'offrent à vos clients en fonction de leur identité, de leurs besoins, de leur taille, de leur personnalisation, leur version, etc. Vous allez potentiellement développer une stratégie ensemble avec ces clients pour aller vers le cloud. Pourquoi pas pour aller vers Business Central SaaS ? Il y a là encore plusieurs moyens d'y parvenir, plusieurs choix s'offrent à vous. L'idée de ce webinaire étant quand même de trouver des solutions pour faire goûter les plaisirs du cloud à vos clients, pour faciliter son adoption. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat tout au fil de l'eau et on essaiera d'y répondre à la fin. Alors, rapidement, qui sommes-nous ? On est encore dispersé sous quelques marques jusqu'au 2 février 2022. Notre nouveau branding sera annoncé d'ici là, mais nous sommes tout simplement les experts Dynamics Nav Business Central avec les marques QBS, One Click Factory et Platane, dont la coopération stratégique a été annoncée très récemment en début d'année. Nous accompagnons plus de 1 000 partenaires en Europe dans leur activité axée autour de Dynamics 365, que ce soit des questions autour du licensing, l'opérationnel, naviguer à travers le millefeuille administratif Microsoft, les formations des solutions pour gérer, packager, déployer, monitorer de l'IP, qui faciliter les upgrades projets proposés de l'hébergement NAV Business Central et de leurs cousins-cousines ISV, bien évidemment. Donc, voilà, on a toute une palette de services qui peuvent être choisis à la carte en fonction de votre besoin en tant que partenaire Dynamics 365. Plus précisément, qui sommes-nous ? La Team France, puisque la Team France s'est enrichie. Vous connaissez très probablement Werner, qui a constitué l'équipe France il y a déjà quelques années de ça. Et puis, vous voyez, ça y est, de nouvelles personnes se sont joints à nous. Ronald, qui officie actuellement en tant que directeur par intérim. Sarah, qui nous a rejoints en début d'année. Toujours notre légendaire Sander côté marketing. Et enfin, une nouvelle tête aussi arrivée en début d'année. Il s'agit de Yves sur la partie Partner Care. Il est à full disposition de tous les partenaires français sur toutes les questions liées autour du licensing et des opérations. Alors, plus précisément, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est quand même un petit peu l'expertise technique qu'on peut avoir autour de l'hébergement NAV Business Central. Mais au-delà de ça, voilà, l'expertise technique de la famille QBS slash One Click Factory. Il faut attendre désormais la semaine prochaine pour avoir notre nouveau nom de groupe en commun. Mais vous les voyez, il y a essentiellement trois pôles de compétences sur la famille Microsoft. Premièrement, effectivement, Dynamics AX, FNSCM. Un deuxième pôle de compétences qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, NAV Business Central. Et enfin, on a également une équipe qui développe en .NET et qui est spécialisée dans la création de solutions de sites web basées sur Azure. Mentionnons-nous rapidement quand même, on est en train de construire également un pôle de compétences assez technique sur la partie CRM. Et voilà, cette première ligne que vous voyez ici concernant les upgrades, la compétence particulière de One Click Factory, elle est sur les upgrades projets, tant sur la partie AX que sur la partie NAV vers les versions plus actuelles, et désormais aussi disponible pour le CRM. L'équipe One Click Factory, c'est quand même plus de 120 personnes qui développent énormément. C'est vraiment leur cœur de métier développé autour de Dynamics 365. Et également de mettre un certain nombre de services à destination, tant des partenaires que des ASV, tout simplement de la communauté Dynamics. Et effectivement, la plateforme de self-provisionning qu'on va regarder un petit peu plus en détail aujourd'hui, c'est 160 partenaires NAV Business Central qui l'utilisent aujourd'hui, représentant environ 1300 clients. Alors, ces clients, d'ailleurs, justement, la cible qui nous intéresse côté client, c'est bien évidemment le DSI. Ce DSI, il disait en 2019, dans une enquête Accenture menée au Royaume-Uni, que sans surprise, il y a un trend général, une tendance cloud qui ne se démord pas, et on ne reviendra pas en arrière là-dessus. Et également, une forte compréhension de la part du DSI que tous les clouds ne sont pas publics et qu'il y a des solutions, effectivement, à considérer. On va tout de suite oublier les 35% qui plébiscitaient encore on-premise à cette période-là. Quand on regarde un petit peu plus en détail, effectivement, ce modèle hybride, on se rend compte quand même qu'il est largement plébiscité, en tout cas dans cette enquête. Alors, vous allez peut-être me dire, la Covid, dans tout ça, vous comme moi, on a très certainement entendu pas mal de choses sur l'accélération de la maturité digitale. J'ai déjà entendu des chiffres, comme par exemple, on a gagné 4 ans de maturité digitale, ou bien le Covid, la Covid, excusez-moi, a incité 43% des entreprises à accélérer l'adoption. De solutions vers le SaaS, oui, bien sûr, cette tendance, à notre sens, elle ne peut que s'accélérer. Et on a voulu quand même regarder un petit peu ça par rapport à la structure du réseau de partenaires NAV Business Central. Vous étiez peut-être à la conférence Directions for Partners qui a eu lieu à Milan en octobre dernier. QBS One Click Factory, nous étions évidemment là pour attraper le moment. Et un petit sondage a été mené sur les partenaires, et notamment avec la question, quel pourcentage de votre business est basé sur le SaaS aujourd'hui ? Alors, sans en faire une enquête officielle, ça nous donne quand même une certaine tendance par rapport à ces répondants que vous voyez ici. Seuls 10% des répondants se placent déjà dans la partie, oui, il y a 10%, pardon, excusez-moi, il y a quasiment 100% de mon business qui est basé sur un business central SaaS aujourd'hui. On est quand même à plus d'un tiers des répondants qui disaient que moins de 5% de leur CA se fait avec le cloud ou le SaaS. Alors, j'espère que vous ne faites pas partie de ces 5%, de cette majorité d'un tiers. Dans ce cas-là, c'est véritablement le moment pour sauter à bord du train cloud, vu que la tendance, elle est là. J'imagine que vous avez déjà commencé à sauter le pas. Néanmoins, on peut quand même se poser un petit peu la question, est-ce qu'on ne serait pas un tout petit peu à la traîne côté business central sur l'adoption SaaS avec nos clients ? Voilà, je vous laisse méditer un petit peu là-dessus. Évidemment, vous allez me dire, il y a énormément de freins qui empêchent cette adoption du SaaS. Bon, on en a relisté ici quelques-uns. Vous les connaissez au moins aussi bien que moi. Rien que pour mentionner, effectivement, ça peut être des solutions. Un partenaire qui ne sont pas SaaS ready. Ça peut être des histoires de modifications importantes qui sont nécessaires. L'exigence de l'intégration, on sait bien évidemment, il y a deux releases par an sur Business Central. Il faut évidemment tenir la charge des releases, etc., etc. Alors, comment surmonter un petit peu ces obstacles vers le SaaS ? Comment aller vers le SaaS ? Petite métaphore, si vous me la permettez. Imaginons que nous soyons aujourd'hui ici tous à Paris et nous souhaitons aller à Marseille. Eh bien, il y a plusieurs moyens d'aller à Marseille. On peut prendre bien évidemment la voiture, on peut prendre le train ou on peut prendre l'avion. Tous les choix s'offrent à nous et on va y avoir certains inconvénients et certains avantages en fonction de la solution qu'on va adapter. Alors, la route vers le SaaS, c'est un petit peu pareil. On peut envisager plusieurs chemins. Premièrement, effectivement, la route droit vers le SaaS. On prend une fusée peut-être, en tout cas on va dire un avion pour aller à Marseille, pour aller vers le SaaS. Donc là, la bonne stratégie, effectivement, c'est d'aller vers le... d'upgrader, pardon, la solution du client vers le dernier build business central, de bouger effectivement côté extension, tout ce qu'on aurait un petit peu fait à côté. Et là, on est capable à un moment d'appuyer sur le bouton et de partir vers le SaaS. Alors, effectivement, vous vous en doutez, il ne faut pas avoir beaucoup de bagages pour voyager en avion parce que sinon, ça coûte toujours plus cher. C'est pour ça que cette solution ne va pas forcément aller à tout le monde. Il y a d'autres possibilités. Voyageons, pourquoi pas, en train. En train, on peut déjà prendre un petit peu plus de bagages avec nous. Et donc, on peut envisager une transition hybride pour partir à terme vers une migration SaaS. Alors, dans ce cas-là, effectivement, il faut faire un upgrade sur du business central on-prem. Précisons déjà peut-être dès maintenant que sur Azure, on peut héberger NAV à partir de la version 2015 et qu'on bénéficie aussi de certains avantages. Il y a, par exemple, des promotions type la promotion Bridge to the Cloud qui sont poussées par Microsoft actuellement et qui permettent peut-être d'établir une stratégie, une feuille de route à trois, voire quatre ans pour établir un plan de migration long terme avec vos clients long terme, moyen terme, long terme, bien évidemment. Enfin, il y a aussi la route, pourquoi pas, hybride. On part en voiture. On est comme ça capable de charger quand même pas mal de coffres de la voiture. On y met ce qu'on veut. Et puis, sur la route, peut-être qu'on va flâner et peut-être qu'on va décider, pourquoi pas, de s'arrêter à Lyon. Parce que finalement, pourquoi aller à Marseille ? Peut-être que Lyon, ça nous convient très bien, là encore, pour diverses raisons. Alors, on a évoqué aussi avec Werner la possibilité de prendre un jet privé, bien évidemment. Là, vous prenez juste du Clean Data et que vous injectez directement dans la version SaaS. Mais là encore, tout dépend du nombre de bagages que vous avez à prendre avec vous. Voilà un petit peu pour les approches possibles. Quelle route prendre ? Ça, ce n'est pas toujours aussi simple de le savoir. Donc, évidemment, votre équipe de Partner Success Manager QBS est là pour vous guider si vous n'êtes pas tout à fait sûr de quelle stratégie est la meilleure pour un client donné. En tout cas, pour vous, vous avez aussi différentes options pour pousser votre client partenaire sur le cloud. Alors, rappelons-le, évidemment, la recommandation Microsoft, c'est le chemin Business Central SaaS en direct. On a vu, on n'y arrivera pas forcément avec tout le monde, d'où effectivement le sujet de ce webinaire aujourd'hui. Alors, évidemment, vous pouvez gérer vous-même une solution on-prem. On ne va pas revenir sur cette possibilité-là. On est en train de parler d'adoption cloud. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous pouvez effectivement vous-même décider d'effectuer et de configurer manuellement chaque client sur Azure. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez également développer un système automatisé de provisioning qui va faire ce travail à votre place. où vous pouvez vous associer à un fournisseur de cloud computing qui pourra vous aider. La question qui va se poser, c'est toujours la même, le bénéfice versus les coûts. Donc, là, la question qu'on peut se poser, quelles sont les ressources effectivement nécessaires dans chacune de ces situations ? Quelles sont les tâches nécessaires ? Il se trouve que, voilà, nos collègues de Unclic Factory, vous l'avez vu, ont un petit peu d'expérience sur le sujet. vu qu'ils ont déjà déployé plus de 1300 clients dans ce sens. Donc, ils ont essayé de poser quelques jalons sur le temps que ça prend en termes de configuration. Vous avez ici les différentes actions à mener pour déployer une installation nav business centrale. fort de l'expérience Unclic Factory, voilà, la configuration manuelle d'un client par quelqu'un qui ne fait pas ça tous les jours a priori, on a estimé la charge de travail à environ 50 heures de temps. Si vous ou la personne qui s'occupe de provisionner sur Azure fait ça très régulièrement, on estime que la charge de travail, lui, revient à environ 10 heures de temps. Enfin, en travaillant sur une plateforme de self-provisioning où tout est automatisé, effectivement, vous, en termes de charge de travail, ça vous prend jusque 5 minutes de temps pour lancer tout ça. Donc, effectivement, voilà, on vous laisse méditer un petit peu sur ce temps passé. En tout cas, nous, on pense que vous pouvez créer de la valeur ailleurs plutôt que sur des tâches qui finalement n'ont pas forcément toutes de grandes valeurs ajoutées. Alors, la plateforme de self-provisioning OneClick, de quoi s'agit-il ? Alors, évidemment, c'est disponible en ligne, donc accessible 24-24 dans un environnement hautement sécurisé où vous bénéficiez d'une assistance sous 24 heures gratuitement. Vous bénéficiez, grâce à cette plateforme, évidemment, de tous les bénéfices du cloud que vous pouvez proposer à votre client. Et quand on parle de bénéfices du cloud, on parle effectivement de bénéfices du mode SaaS. Donc, évidemment, ça démarre par le pricing, la facturation en abonnement mensuel. Je le précise tout de suite, même si on va revenir un petit peu plus tard sur la structure tarifaire. Mais évidemment, là, ce qu'on vous propose, c'est non pas de la facturation à la consommation, mais c'est bien un prix fixe mensuel par utilisateur. Aussi simple que ça. Qui vous permet donc de bénéficier, comme on le voit ici, de la scalabilité. Évidemment, pas de coût d'infra ni de ressources à planifier de votre côté. Et on ne va pas revenir sur la qualité des data centers Azure que vous connaissez aussi bien que nous. Alors, justement, ces data centers Azure, petite précision, un vrai avantage pour les partenaires lorsqu'ils travaillent avec la plateforme de self-provisioning QBS One Click Factory, vous pouvez choisir votre data center. Oui, quand vous allez vous-même gérer ça dans Azure, vous ne pouvez pas choisir votre data center. Ici, c'est le cas avec notre proposition. Et d'ailleurs, les data centers One Click, alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais sachez quand même que nous sommes le plus grand client Azure au monde pour l'hébergement de Dynamics 365, bien évidemment. Et donc, effectivement, les serveurs se disent coucou, on va dire, entre One Click Factory et Microsoft. On vous invite en tout cas, ou on invite surtout vos clients à faire le test de latence sur azurespeed.com pour vérifier quel serait le meilleur data center pour eux. Mais en tout cas, voilà, c'est un atout qui est non négligeable, qu'on souhaitait quand même vous mentionner. Alors, d'autres avantages. Là encore, on l'a déjà mentionné, c'est disponible pour NAV 2015 et pour toutes les versions supérieures. Évidemment, nous sommes certifiés ISO 27001 et offrons des SLA de 99,9 %. Là aussi, rapidement mentionné tout à l'heure, mais revenons dessus, vous bénéficiez, si vous hébergez des clients sur la plateforme de self-provisioning, du support gratuit sous 24 heures les jours travaillés de la team des 120 experts NAV Business Central sur Azure. Si vous avez besoin de support encore plus rapidement sous quelques heures, là aussi, c'est possible. Dans quel cas, ce sera peut-être payant. Mais sachez que mes collègues OneClick s'engagent en général. Voilà, donc déjà, ils s'engagent à répondre sous 24 heures les jours travaillées et la plupart du temps, ils répondent aussi un petit peu plus vite. Revenons enfin sur le pricing simple. On va se pencher dessus. Juste avant de se pencher dessus, quand même, un tout petit point sur l'architecture. Alors, elle se compose de trois couches. La couche base de données, le serveur SQL partagé ou privé. On va voir ça d'ici quelques instants. Dans le cas de serveurs partagés, évidemment, les partenaires n'ont accès qu'à leur base de données gérée. La couche d'application, toujours privée pour le partenaire, IIS, serveur NAV Business Central et l'environnement NAV Business Central Dev. La troisième couche, client, avec, évidemment, un client Windows, un client Web et un client Phone. Alors, le point d'entrée, vous le voyez, c'est bien évidemment la plateforme de self-provisioning OneClick. Et derrière, tout se fait automatiquement en back, charge à vous, effectivement, d'aller paramétrer le SSO, par exemple, avec Office 365. Alors, si vous avez des questions côté architecture, je vous invite à les poser dans le chat tout de suite. On va se pencher sur les configurations disponibles et sur la tarification juste après. Alors, côté configuration, vous avez trois options qui s'offrent à vous. Dans un premier temps, donc un serveur sandbox, comme son nom l'indique, généralement utilisé pour les tests, le développement, etc. Évidemment, pas recommandé pour les environnements live. Il n'y a pas de SLA. Et la sauvegarde, elle est là pendant 24 heures seulement. Nous avons après les deux options clients, on va dire. Donc, le serveur privé partagé et le serveur dédié. Alors, premier point important, pas besoin d'acheter des cales SQL, c'est inclus dans le tarif pour les environnements live. Vous avez donc le serveur privé partagé. Les partenaires peuvent bien évidemment y déployer plusieurs clients sous réserve que ces clients soient sur la... que leur base de données, pardon, soit sur la même version et sur le même cumulative update. Dans cette configuration-là, c'est OneClick qui gère les ressources du serveur. Et j'ajoute, c'est OneClick aussi qui gère la performance du serveur. Ce n'est pas le partenaire. Donc, s'il n'y a pas assez de performance sur le serveur, petit coup de fil à OneClick, j'aimerais plus de performance, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez donc la possibilité de jouer sur les coûts. forcément avec ce type d'installation dans la mesure où, effectivement, encore une fois, si vous avez des clients sur la même version et sur la même CIU, vous êtes capable de les héberger ensemble. Alors, rappelons juste quand même que... Enfin, rappelons, pardon, excusez-moi. 85 à 90 % des installations sont en single tenant, néanmoins. Et le multi-tenant est plutôt réservé à des grandes entreprises avec des installations multi-pays. Quand je dis grandes entreprises, on se comprend, plutôt quand même des configurations un peu plus importantes. Vous avez après, donc, le serveur dédié, comme son nom l'indique, dédié pour un seul client. Et là, néanmoins, petite différence, c'est vous, en tant que partenaire, qui choisissez et gérez la taille du serveur. Cette solution, financièrement, elle commence à devenir intéressante plutôt lorsqu'il y a plus de 50 users qui sont en jeu. Parlons prix, justement. Alors, côté prix, eh bien, les voilà. Donc, le serveur sandbox, vous ne payez évidemment que le prix du serveur par mois. Celui-ci varie en fonction de la capacité que vous allez choisir. Le serveur privé partagé. Comment ça fonctionne ? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, c'est un prix par mois par utilisateur. Alors, en l'occurrence, c'est 20 euros pour un utilisateur single tenant et 14 pour un multi-tenant. À savoir néanmoins qu'il y a un minimum de 200 euros par mois pour choisir ce type de solution. Donc, si vous faites le calcul, à partir du moment où vous avez 10 users, vous avez déjà, entre guillemets, voilà, amorti ce prix du serveur privé partagé. Encore une fois, si vous avez des clients qui ont la même version, le même C.U., vous pouvez embarquer un certain nombre de users et là aussi, pas mal maîtriser vos coûts. Le serveur dédié, quant à lui, il vous permet, vous payez le prix du serveur et en plus du serveur, il y a un prix par utilisateur mensuel de 7,50 euros par mois. Côté stockage et capacité, forcément, vigilance, parce que c'est là où le prix varie et vous avez toujours la possibilité d'acheter des ressources supplémentaires, bien évidemment. Voilà, en tout cas, c'est un petit peu moins peut-être prévisible que la partie serveur privé partagée dans un premier temps. On vous a laissé aussi… Alors, dernière précision, excusez-moi. Ces prix que je vous indique sont valables jusqu'au 31 mars 2022. Une nouvelle price list sera disponible à partir du 1er avril, avec a priori une augmentation de 5 % sur ces tarifs. Sachez que cette fameuse price list, vous y avez accès en tant que partenaire, on vous la met à disposition et elle est même réfléchie pour pouvoir intégrer votre marge et pouvoir proposer un prix au client final derrière. Côté prix client final, je vous laisse plutôt méditer sur les prix d'achat partenaires qu'on a voulu remettre ici. La licence Business Central SAS, c'est 59 euros. Tarif client final en prix d'achat avec le premier taux de remise côté QBS. Évidemment, c'est différent un petit peu pour tout le monde, mais ça démarre autour de 44 euros à l'achat. La même licence OnProm Bessie est à 28,50 euros, sur lequel il convient encore de prendre l'hébergement en su. Qu'est-ce qui est inclus dans ce tarif ? La bonne nouvelle, c'est que c'est un petit peu tout. Donc, évidemment, l'accès à la plateforme, le provisioning en soi, l'installation des serveurs Nav Business Central, la base de données SQL avec le backup pendant 14 jours, l'environnement de dev, le monitoring H24, le remote desktop service sous 24 heures, le partner support, bien sûr, et ClickWats. Pourquoi choisir cette offre ? Eh bien, déjà, tout simplement pour vous permettre d'avoir quelque chose de simple à utiliser à n'importe quelle heure du jour et de la nuit avec lequel vous n'aurez aucune surprise de facturation. Voilà, ça, c'est toujours agréable en tant que partenaire de savoir précisément combien on va être facturé. Évidemment, vous bénéficiez de l'assistance de toute la team OneClick QBS et vous avez donc, je le disais, aussi un petit peu de documentation qui vous permet de déployer ça facilement auprès de votre client final. On mentionnait les SLA tout à l'heure. Là aussi, on vous met à disposition le modèle de SLA que vous pouvez travailler directement avec votre client final et qui reprend textuellement ce qu'on vous offre. Enfin, ne revenons pas sur le côté confiance. J'ai déjà insisté tout à l'heure sur les data centers Microsoft, mais c'est vrai qu'on est toujours content, on touche du bois. Ils n'ont toujours pas pris feu en France, contrairement à d'autres, donc on reste quand même plutôt content. Alors, les prochaines étapes en tant que partenaire, eh bien, super. Si vous êtes membre QBS, effectivement, on sera ravi de vous offrir trois mois d'environnement sandbox offert. Évidemment, avec un atelier technique d'une durée de deux heures et un atelier sales d'une durée d'une heure. On vous le rappelle, test de latence, bien évidemment, effectué sur azurespeed.com et puis la price list, la fameuse price list. Vous pouvez vous-même faire vos premières simulations si vous le désirez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, Werner, Sarah ou moi-même, pour demander cette price list et travailler avec vous sur vos installations clients. Voilà. Si vous avez des questions, eh bien, écoutez, c'est le bon moment. Je laisse Werner nous dire s'il y a eu des questions dans le chat et m'aider à les traiter. Bonjour à tout le monde. Je n'ai pas encore vu des questions, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser également par le micro. Pas de questions, c'était si clair que ça. Me voilà ravi. Bonjour, c'est Pierre. Bonjour. Microsoft pousse beaucoup sur son sas à lui en mode public, entre guillemets. Et je ne dis pas que l'offre OneClick n'est pas intéressante, elle est très, très intéressante, mais je voudrais savoir un petit peu comment vous voyez les choses entre le cloud public et le cloud privé que pousse OneClick et surtout, quel avenir on va pouvoir donner à ce genre d'offre par rapport à la stratégie de Microsoft. Werner, tu veux prendre la question ou je la prends? Je peux répondre et tu peux peut-être ajouter certaines choses supplémentaires. En fait, comme Anne a déjà mentionné pendant la présentation, ce n'est pas toujours évident de passer tout de suite vers le BSSAS de Microsoft. par exemple, les deux mises à jour par an, il faut faire des tests et tout ça chaque fois qu'il y a une mise à jour. C'est OneClick, on a tous les avantages de cloud, sauf qu'on n'est pas, par exemple, obligé de faire ces mises à jour deux fois par an. Pour les clients final, ça semble d'être cloud. C'est sécurisé, accessible, il ne faut pas avoir des couches supplémentaires pour tout ce qui concerne la sécurité et tout. alors c'est un, comment est-ce que je peux le dire, c'est un pas intermédiaire pour le client, pour le partenaire en utilisant pas mal d'avantages du cloud et ensuite, on va voir quels sont les pas suivants pour peut-être passer vers le cloud BSSAS Microsoft. Ça répond un petit peu à ta question, Pierre ? Oui, oui, c'est la première marche de l'escaline qui est très haut. C'est ça. Ah oui, voilà. Alors, il faut le faire pas par pas. Alors, dans cette première marche, il y a un cas qu'on met souvent en avant, c'est forcément ce que tu expliquais tout à l'heure, Anya, sur l'aspect intégration, Office 365, quand on est aujourd'hui en mode on-prem, intégration Office 365, il y a besoin de compétences particulières pour être administrateur de son environnement, de son environnement, de son environnement de paramétrage, on va dire, pour pouvoir relier de l'Excel, Office, Nav, etc., Power BI avec des clés de sécurité à mettre partout. Qu'est-ce qu'il en est de l'environnement OneClick ? Eh bien, c'est une question assez technique, mais je vais quand même essayer de répondre de tout ce que je sais. En fait, on a d'abord le système Single Sign-On. Alors, il est possible, en utilisant un login, d'avoir accès à votre environnement Office 365, il inclut également l'environnement chez OneClick. Maintenant, pour faire l'enregistrement, il faut avoir ce qu'on appelle les droits admin. Et les droits admin, il y a deux possibilités. Ou bien, le partenaire, il a les droits admin, ou bien en faisant l'enregistrement, on va envoyer un mail vers celui chez le client qui est l'administrateur pour que lui donne son accord de lancer en fait l'intégration. Je ne sais pas tout comprendre. Bon, oui. Peut-être, il faut qu'on fasse, Pierre, une session avec quelqu'un qui est beaucoup plus technique que moi. Oui, non, mais alors, si tu veux, ce n'est pas d'un point de vue technique, c'est d'un point de vue pratique. Est-ce que pour nous, partenaires, le paramétrage d'intégration Office 365 est favorisé avec un environnement OneClick qu'avec un environnement on-prem où c'est, franchement, ce n'est pas simple. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais perso, ce n'est pas simple. Oui, a priori, c'est le cas, mais tout ça, effectivement, dans le, comment dire, dans l'atelier technique, comment dire, les gars pourront trop préciser la charge de travail et le temps pris. OK. Et dernière question, tu parlais tout à l'heure d'un nouveau conglomérat qui va donner lieu à une nouvelle marque entre QBS, Platane et OneClick. Absolument. Platane, que je connais également, propose aussi, exactement, propose aussi des environnements privés, publics. Comment ça va se répartir avec du OneClick ? Eh bien, très bonne question et tout n'est pas encore clair avec l'intégration qui va prendre lieu, qui est en train de prendre lieu. J'espère d'ici quelques semaines qu'on a beaucoup plus de nouvelles concernant la façon de travailler ensemble. OK. Voilà, la coopération a été donc annoncée en début d'année. Les fusions acquisitions, ça met toujours un petit peu de temps. donc on n'a pas toutes les réponses. Globalement, ils font les mêmes métiers, tu vois. Oui, mais voilà, on n'a pas toutes les réponses en interne, je le dis ouvertement. En tout cas, voilà, tu vois, ça fait OneClick QBS, ça fait déjà plus d'un an, je pense que ça fait partie de la même famille, un an et demi peut-être, même désormais, Werner ? Même plus. Même plus que ça, voilà. Donc tu vois, ça a déjà mis pas mal de temps finalement d'arriver jusque là. Donc là, Platane, il y a un programme effectivement d'intégration, de coopération qui est en cours, qui est en train de se dessiner. Dès qu'on en sait plus, on peut effectivement revenir vers toi sur cette question. Sinon, rendez-vous le 2 février ? J'ai encore une question, Agnès, de Alexandre Boulet. Oui. Et c'est la même version de NAV BC ou la même version de SQL pour l'environnement partagé. Alors, Alexandre, ce que j'ai vu, c'est qu'au moment qu'on commence à confier l'environnement dans le portail de OneClick, il faut indiquer la version de NAV et le community update. Exactement. Et à ce moment-là, tout est automatique et je n'ai jamais vu quelque chose au niveau SQL. C'est vous qui indiquez en fait sur la plateforme le build de NAV ou de business central que vous souhaitez déployer. Ok. Donc, je vous invite, vous pouvez même vous créer un compte dès maintenant sur le site OneStory et vous devriez, alors, il y a une petite vérification qu'on s'assure bien que vous fassiez partie de la famille des partenaires Dynamics 365 puisque ce n'est pas non plus ouvert à n'importe qui, mais à partir de ce moment-là, une fois cette vérification faite, vous avez accès, encore une fois, en libre-service à tout ça. Donc, créez votre compte et n'hésitez pas à aller voir. Ok. Eh bien, parfait. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous s'il n'y a plus de questions. Tu nous mets à dispo la vidéo ? Évidemment, elle vous sera envoyée dans la journée et les slides également et on reste à dispo pour toutes questions. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.